Bonjour chers amis, vous qui m'écoutez, c'est avec joie que je vous partage encore une pensée cette semaine. Tu es le choix de Dieu pour cette situation. Cela est valable pour moi aussi. Je suis le choix de Dieu. Je ne suis pas venu sur la terre par hasard. Donc je viens t'encourager parce que par rapport à ce que tu peux vivre, soit dans ta vie, soit autour de toi, sache que tu es le choix de Dieu et Dieu veut t'utiliser pour faire du bien. Dieu veut t'utiliser pour que son nom soit glorifié sur la terre des hommes. Je te partage ce que Dieu a fait par un homme qu'on appelle Gédion. Alors que le peuple d'Israël s'est encore détourné de Dieu, a été dominé pendant sept ans par ses voisins, Dieu voit voir un homme qui s'appelle Gédion et l'appelle vaillant héros. Alors que Gédion n'avait rien fait encore. Mais puisque l'Éternel est avec lui, il est appelé vaillant héros. C'était le choix de Dieu. Gédion a écouté ce que l'Éternel a dit. Il a avancé pas à pas dans sa connaissance et il a obéi sur les instructions que Dieu avait données. Et de manière miraculeuse, avec peu d'hommes, ils sont partis à la guerre et ils ont remporté la victoire. Et toute la gloire est revenue à l'Éternel. Donc je viens t'encourager, tu as besoin de t'attendre à Dieu. Ne dis pas que tu ne peux rien, que tu n'as aucun mérite, ça tombe bien. Dieu n'a pas besoin des gens capables. Il rend capable ce qu'il choisit. Et tu es le choix de Dieu pour que ce que tu vis change. Et ce que tu vis changera pour la gloire de Dieu. Il veut t'utiliser pour bénir ceux qui sont autour de toi. Donc regarde à Dieu, tu es le choix de Dieu pour cette situation. Ce n'est pas un hasard. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros, va en conquérant. Que Dieu te bénisse. A très bientôt. Bye bye.